Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais partir à la recherche d'une ville idéale en termes d'urbanisme et de mode de transport. Une ville qui permettrait de limiter les émissions carbone de chacun, solutionnant ainsi la crise climatique mondiale. Rien que ça. Pour commencer, je vais donc enquêter sur ce projet de ville idéale, The Line, qui se présente comme LA solution d'urbanisme idéale. Et ensuite je m'intéresserai aux autres approches possibles pour limiter cette empreinte carbone. L'idée de The Line paraît séduisante. Elle permettrait à chacun de ces 9 millions d'habitants d'avoir tout ce qu'ils souhaitent à moins de 5 minutes de chez eux et de pouvoir traverser cette ville en 20 minutes. Mais d'ailleurs ce projet, il y a un hic. On nous parle d'une ville avec zéro émission carbone. Et c'est ça qui m'a principalement interpellé sur ce projet, car généralement on parle plutôt d'une ville avec une neutralité carbone. C'est-à-dire un équilibre entre les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre. Et c'est d'ailleurs un objectif visé par l'accord de Paris d'ici 2050. Mais dans le cas présent, on insiste bien sur le fait que c'est une ville zéro carbone. Alors pour connaître l'empreinte carbone d'une ville, je vais calculer les ressources dont elle a besoin pour pouvoir fonctionner correctement. Alors attention, ici petite pause. Pour réaliser cette vidéo, je me suis beaucoup documenté et les chiffres que je sors se basent uniquement sur ces travaux de recherche. Vous retrouverez l'intégralité des sources en description de la vidéo, ce qui vous permettra également d'aller plus loin s'il vous reste des zones d'ombre. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me les faire remonter en commentaire. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent financièrement pour réaliser cette vidéo et aux abonnés qui permettent de rendre ce travail visible. Allez, on est reparti. Donc dans ce projet, tout commence ici par une différence majeure avec les autres villes. C'est qu'il faut la construire cette ville. Et il faut avouer que ses dimensions ne laissent pas indifférent. Elle fait 200 mètres de large par 500 mètres de haut pour 170 000 mètres de long. Et d'après ce que j'ai pu trouver en me documentant, construire quelque chose de cette taille produit entre 850 kg et 1 tonne de CO2 par mètre cube. Énorme ! Car pour réaliser cette construction, il faut terrasser le terrain, réaliser des fondations, surtout si vous avez choisi une zone où il peut y avoir des séismes. Non, non, je vous assure, ils ont vraiment choisi cette zone-là, juste à côté d'une faille sismique. Et donc ce choix entraîne un surcoût pour une construction parasismique. Pour le chantier, il faudra également apporter de la logistique et y loger les personnes qui y travaillent. Car ici, il n'y a rien autour pour pouvoir loger les personnes. Et pour la réalisation de cette ville, on parle en centaines de milliers de travailleurs qui vont devoir vivre à proximité le temps du chantier. Donc oui, avant de construire la ville, il va falloir installer au moins des bungalows pour pouvoir permettre à ces personnes de vivre. Sans parler du fait qu'ils vont devoir travailler dans des conditions extrêmement difficiles, car oui, cet endroit choisi est l'un des endroits les plus chauds de la planète. Une fois tout ça en place, il faut apporter les matériaux, couler du béton, beaucoup de béton, réaliser les canalisations et la mise en place de câblage. Et donc le total de tout ça nous fait environ 17 milliards de tonnes de carbone pour la réalisation de ce projet. Alors ce chiffre paraît un petit peu abstrait, mais si on part du postulat qu'un habitant, selon le conseil du GIEC, doit produire au maximum 2 tonnes de carbone par an, eh bien on va multiplier ça par 9 millions, diviser ces 17 milliards produits par le chiffre obtenu et on obtient 944 ans pour rentabiliser cette émission produite. Ça veut dire que pendant 944 ans, soit 37 générations d'habitants, la production devra être à zéro pour atteindre cet objectif de 2 tonnes de carbone par an, par habitant. Ou encore pour compenser ce projet, planter l'équivalent de 2 forêts amazoniennes. En comparaison, cela représente également 30 ans d'émission de CO2 par la France entière. Et là je ne parle que du côté construction. Maintenant je vais m'intéresser au côté émission zéro. Pour ça, je vais commencer par l'électricité. Ce calcul me permettra de mettre en lumière de nombreux autres points par la suite. Un saoudien consomme en moyenne 9401 watts par an. En comparaison, un français en consomme 6940. Alors ici, attention, ce chiffre est obtenu par le calcul de la consommation totale divisé par le nombre d'habitants. C'est un chiffre à utiliser avec précaution car il inclut l'ensemble de la consommation énergétique. Aussi bien habitants, commerces, industries que les luminaires qui peuvent rester allumés la nuit pour éclairer les rues. Mais ce chiffre est adapté pour la situation dans laquelle je veux l'utiliser, c'est-à-dire obtenir une moyenne pour une ville. Il sera par contre beaucoup moins bien adapté pour dire qu'une personne seule consomme autant d'énergie. Ça ce n'est pas vrai. Bon maintenant que le point est fait, à ce jour la production d'énergie primaire de l'Arabie Saoudite est répartie de la façon suivante. 87,5% de l'énergie provient de centrales utilisant du pétrole et 12,5% de gaz naturel. Ce qui nous fait un total de 736 grammes de CO2 par kWh produit. Pour avoir une échelle de comparaison, la France a une énergie 21 fois moins polluante qu'en Arabie Saoudite. Et ce, pour la même quantité d'énergie produite. Les centrales nucléaires sont encore en test en Arabie Saoudite et devraient voir prochainement le jour, permettant ainsi de diminuer fortement cette empreinte carbone. Mais pour le moment, le bilan n'est vraiment pas idéal. Ils se sont fixés une neutralité d'ici 2050. Alors je ne développerai pas ici le choix du nucléaire, si c'est une bonne chose, ni de sa dangerosité. Je vous laisse voir l'excellente vidéo du Monde qui en parle beaucoup mieux que moi. Mais dans tous les cas, cette énergie propre n'existe pas encore en Arabie Saoudite. Et donc le projet devra construire les centrales pour pouvoir alimenter sa ville. Maintenant que l'on a fait le point sur l'électricité, on va pouvoir s'attaquer au coût environnemental de l'eau. Car autour de cette ville, il n'y a aucune rivière, aucune nappe phréatique, ce qui est pourtant une base dès qu'une ville se développe de façon organique. Elle commence toujours autour d'un point d'eau. Et vu qu'ici il n'y est pas possible d'y acheminer des aqueducs, il va falloir trouver une autre solution. La mer ! Mais oui la mer ! Il y a plein d'eau dedans ! Bon il faudra juste retirer le sel qui est à l'intérieur. Ce qui est d'ailleurs fait à Jeddah, une autre ville d'Arabie Saoudite. Et un saoudien consomme en moyenne 362 litres d'eau par jour, contre 250 litres pour un français. Cette demande d'eau potable va donc exploser avec 9 millions d'habitants. Et ce qu'il est intéressant de préciser, c'est que sur le territoire, il y a déjà des endroits qui manquent d'eau. Malgré l'approvisionnement de ces parcs d'usines de dessalement. Il faudra donc que la ville construise ses usines. Elle ne pourra pas se servir sur le réseau déjà existant qui est saturé. En plus de ça, ses usines sont très gourmandes en énergie. Elle demande entre 15 kW et 3,5 kW par mètre cube d'eau produit, selon la méthode choisie. Ce qui est énorme, ça représente à peu près 2000 kW par habitant, juste pour avoir de l'eau potable dans cette zone. Parlons maintenant de l'alimentation et des ressources. Dans ce projet, il n'est pas présenté de culture environnante pour pouvoir subvenir à l'alimentation de cette population. La première solution serait donc d'importer les ressources. C'est possible de le faire par bateau, avion ou véhicule motorisé, mais pas par un réseau ferroviaire, car il n'y en a pas à proximité. Et ça, j'avoue que ça me rend très triste qu'il n'y ait pas de train. J'adore les réseaux ferrés. D'ailleurs, je vous laisserai retrouver cette excellente map qui permet de voir le réseau détaillé et qui m'a donc permis de voir qu'ici, il n'y a rien. Il nous reste donc le bateau, qui est une solution au final très intéressante, car ça permet de déplacer de grandes quantités de ressources qui pourraient être facilement déchargées et transportées dans la ville grâce au port, qui est juste à son extrémité. Mais ça ne pourra offrir une solution que pour les denrées non périssables et les objets. Pour ce qui est fruits, légumes et autres denrées périssables, il faut pouvoir importer rapidement, en avion principalement, ça veut dire des milliers de vols, ou bien créer une culture verticale dans la ville. Mais ça demanderait encore quelques mètres cubes d'eau. Et c'est un petit peu la seule solution envisageable, car cultivée en plein désert, il reste maintenant à s'intéresser au transport. Et c'est là que la ville propose vraiment quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire se déplacer avec un bilan carbone très faible, voire de zéro, si l'on reste dans une zone de 5 minutes de chez soi, et que l'on se déplace avec un mode de transport qui ne produit pas d'émissions. C'est-à-dire ici, les pieds. Bon, très sincèrement, c'est quelque chose sur lequel je doute, étant donné la hauteur du bâtiment, qui est de 500 mètres de haut, rappelons-le, il va donc falloir à des ascenseurs pour faire fonctionner tout ça, parce que ça représente quand même plus d'une centaine d'étages à monter. En plus de ça, je tiens à souligner qu'il y a le train qui va être utilisé, qui a besoin d'énergie pour se déplacer, et donc forcément va produire du carbone, et qui dans le projet proposé est une ineptie de le mettre en souterrain, car à côté de la ville, il y a largement la place pour pouvoir construire des rails en surface. Ça coûte beaucoup moins cher sur la réalisation. Sans parler du passage sous la montagne, où il aurait été intéressant de décaler un petit peu la ville, mais bon, c'est plus joli si c'est tout droit. Je n'aborderai pas ici la question de l'argent, car je pars du principe qu'ils ont un budget illimité, ce qui n'est pas si loin de la réalité au final. Et par rapport à ces choix de transport, reste à savoir quel pourcentage de la population va jouer le jeu en ne sortant jamais de cette ville. Car il y a une question à se poser, c'est comment sortir de la ville ? Alors par le train, c'est foutu. Comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt, il n'existe pas encore de réseau ferré. Peut-être qu'ils vont en créer un. Ce n'est pas indiqué dans les projets. Par la voiture, les habitants n'ont plus besoin de voiture. Donc à moins de créer des parkings géants pour stocker des voitures de location, je ne vois pas d'autre solution. Il y a également le bateau comme solution, mais là, c'est un minimum de deux jours qu'il va vous falloir pour aller en direction de l'Europe, en passant par le canal de Suez. Et ça, c'est s'il n'y a pas d'Evergreen sur votre passage. Ça sera donc à minima quatre jours à prévoir sur vos vacances, qui se passeront dans un bateau. Bon, comme solution, il reste donc l'avion. Et c'est d'ailleurs ce qui est proposé sur le site. Il y a d'ailleurs deux aéroports qui sont prêts à desservir cette zone. Il faudra donc espérer que les habitants quittent le moins possible cette ville, car à chaque fois qu'ils le feront, ça sera probablement en avion. Je pense que c'est d'ailleurs au fond le but de ce projet, proposer une chimère telle que l'arche de Noé, qui est là pour sauver l'humanité, tant qu'il y aura suffisamment de pétrole pour la faire avancer. Mais quand le dernier baril sera épuisé, alors ils découvriront que le pétrole ne se boit pas, et que l'argent ne se mange pas. En résumé, vous l'avez compris, dire qu'une ville a une empreinte carbone de zéro est complètement faux. L'impact carbone d'une ville n'est pas limité aux déplacements dans celle-ci, mais dépend directement des ressources qu'elle a besoin pour fonctionner. L'impact carbone gagné par les habitants liés aux déplacements en prenant en compte tous ces paramètres est alors risible au vu de l'énergie faramineuse qu'il faudra pour faire fonctionner cette ville. Bon, je sais, c'est très déprimant d'entendre ça, mais alors existent-ils des solutions pour proposer à des villes une faible empreinte carbone ? A quoi ressembleraient ces villes ? Pour mieux comprendre ce qu'est cette empreinte carbone, il faut donc la segmenter, ce qui nous permet de mieux comprendre d'où viennent ces émissions. Il y a également un autre paramètre à prendre en compte, c'est les inégalités, et donc ces moyennes sont plus ou moins élevées selon chaque français. Par exemple, 1% des français les plus riches émet par individu 15 fois plus de CO2 que les 50% les moins riches. La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Et là, vous allez me dire, mais attends, je ne comprends pas, c'est quoi le rapport avec The Line ? Eh bien, cette empreinte carbone peut fluctuer énormément selon le choix de la ville que vous faites. Par rapport au calcul effectué précédemment, le coût carbone de la construction passe de 440 grammes à 1888 tonnes, l'électricité passe de 160 grammes à presque 7 tonnes, et l'eau passe de 120 grammes à 1,5 tonnes de carbone. La solution pour limiter les émissions carbone n'est donc certainement pas la création d'une nouvelle ville en plein désert, mais plutôt d'optimiser les villes déjà existantes et le mode de vie des personnes qui y vivent. Et pour vous rendre compte de l'empreinte carbone de votre mode de vie, vous pouvez le calculer sur le site avenirclimatique.org, si vous êtes français, et vous pourrez voir que selon vos choix, votre empreinte carbone est plus ou moins grande que la moyenne française. Je suis par exemple à 3,4 tonnes cette année, et le simple fait d'avoir fait un aller-retour en avion à Porto a ajouté 540 kg de CO2. D'où l'importance effectivement de limiter ses vols par an. Et si je regarde en détail mon empreinte carbone, la plus grande partie provient du service public. Elle est identique pour chaque français, nous partageons tous la même. On peut également voir que le choix de mon appartement sur Paris va réduire drastiquement mon empreinte. Ça c'est par rapport à la surface habitable, par rapport à la manière dont il est chauffé, et par rapport à son isolation et son état de vétusté. Et pour ces deux sources de carbone, à part déménager ou améliorer l'isolation de votre maison ou appartement, il n'y a pas grand chose à faire. Mais en moyenne, pour les français, la plus grosse source d'empreinte carbone reste le déplacement. Ici, la chose à faire est donc d'optimiser nos villes, plutôt que d'en construire de nouvelles. Cela fera déjà économiser une grande partie pour la mise en place d'infrastructures, et ça permettra de repenser nos déplacements de façon indépendante. Car c'est ça, la première chose à faire, c'est de toujours choisir le mode de transport le plus optimal par rapport à un trajet en particulier, par rapport à un temps ou une distance. Les piétons peuvent couvrir rapidement une petite distance, car ils n'ont pas de temps d'attente avant de commencer leur itinéraire. Les personnes qui utilisent un vélo comme mode de transport doivent sortir le vélo ou le détacher, puis ensuite se mettre en route, et peuvent facilement couvrir une grande distance en une trentaine de minutes. Les transports en commun disposent d'un certain temps de latence avant le début de l'itinéraire, et avancent plus ou moins vite selon l'état du réseau. Par exemple, un bus va pouvoir aller à 22 km sur un site propre, et seulement 12 km heure en milieu urbain. Ça va être la même approche pour le métro, RER, TER, train de grande ligne, qui ici va beaucoup dépendre de sa fréquence, et de sa vitesse moyenne sur la ligne. Et enfin, il reste la voiture, qui semble adaptée au trajet de plus de 5 km. Mais ici, attention, car cela dépend beaucoup du milieu dans lequel on réalise son itinéraire. On peut d'ailleurs le voir sur cette carte qui permet de déterminer la distance que l'on peut parcourir dans un temps donné. On se rend compte que pour les trajets allant en direction de Paris Intramuros, la voiture commence à être intéressante à partir de plus de 40 minutes de trajet. Elle est encore moins intéressante le soir pour pouvoir sortir de Paris et rejoindre la banlieue. Il y a également le fait d'adapter son mode de transport à la météo. Il ne pleut pas non plus tous les jours. Et les jours où il pleut, il pourrait être intéressant de faire du télétravail, ou effectivement de choisir les transports en commun plutôt que le vélo, ou la voiture en dernier recours. Il y a également le fait d'adapter son mode de transport par rapport aux situations. Par exemple, un déménagement, ça reste quelque chose d'exceptionnel, et on peut louer un véhicule pour le faire ce jour-là. Il est également envisageable de mettre en place du covoiturage si la zone dans laquelle vous souhaitez aller est mal desservie en transport en commun ou itinéraire cyclable. Et à ce propos, l'État fournit des aides en ce sens. Je voulais d'ailleurs voir le sujet à ce propos. Il y a également le fait d'adapter la logistique. Par exemple, le dernier kilomètre peut être réalisé avec des petits véhicules. Il faut dans ce cas bien veiller à éviter ce qu'on appelle les ruptures de charges, c'est-à-dire le laps de temps occasionné par le transbordement des marchandises, d'un mode de transport à un autre. Toutes ces choses sont donc à réfléchir en amont sur l'approvisionnement des ressources et pas juste au moment du déchargement. Ça, c'est les solutions que vous avez en main, en tant qu'individu ou entreprise. Mais une chose est certaine, ce choix de mobilité doit être encouragé par les collectivités. On ne peut pas espérer qu'une personne change de mode de transport si aucune alternative lui est proposée. Pour aller plus loin sur ce raisonnement, je vous propose de voir la vidéo sur Épinay-sur-Orge où j'avais enquêté pour savoir pourquoi les habitants de cette ville se déplaçaient en voiture plutôt qu'un autre mode de transport. Et ce, aussi bien pour les petites que longues distances. Il reste néanmoins important de préciser que c'est aux habitants de choisir la politique de mobilité qui va être mise en place dans leur ville. Car une partie de la solution est là. Il est possible de choisir une ville qui encourage cette mobilité ou encourager une ville à aller en ce sens. J'espère que vous avez apprécié ce type de sujet un petit peu original. En tout cas, j'ai adoré réfléchir à ces différents cas de figure. Si vous souhaitez d'autres analyses de ce type ou que j'aille plus loin par exemple sur les solutions pour une neutralité carbone d'une ville, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire. Je tiens à prendre un moment pour remercier tous ceux qui ont permis de rendre cette vidéo possible grâce à leur soutien financier sur les différentes plateformes UTIP, Tipeee, Twitch, YouTube. Merci à l'équipe de relecture sur Discord qui m'aide énormément. Aussi bien pour corriger les fautes que restructurer les idées d'un sujet. N'hésitez pas à rejoindre l'équipe et puis ça vous permettra également de voir les vidéos en avant-première. Et enfin, merci aux personnes qui ont regardé jusqu'au bout et qui sont abonnées. Bon, la vidéo sur Epinée sur Orge est là, si vous ne l'avez pas encore vue. Vous allez voir cet angle de réflexion sur la mobilité est vraiment intéressant. Il est temps de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route ! Merci. Merci.